Le Strixon Junior Tour est de retour au Royal Golf de Marrakech. Près de 96 jeunes joueurs ont répandu présent à cet événement incontournable ce week-end du 24 au 25 mars. Les joueurs misent sur ces Junior Tour pour progresser et améliorer leur handicap. Une occasion de se démarquer face à la Direction Technique Nationale de la Fédération Royale Marocaine de Golf. Pour cette édition de Marrakech, nous avions fixé le nombre de joueurs à 96 et nous avons eu 99 inscrits. Pour Mohamed Yel, c'était encore plus important puisqu'on avait dépassé les 120 inscrits. C'est la preuve que notre Junior Tour est très prisé, que les joueurs ont envie d'y participer, d'améliorer leur jeu. Nous avons aussi les joueurs des académies qui viennent et ça nous permet, nous, avec nos coachs qui sont ici en permanence et qui observent ces joueurs, de détecter les bons joueurs et de travailler et de fournir à la DTM des futurs talents. La détection des jeunes talents par la FRMG concerne chaque catégorie, des plus grands de 17 à 18 ans jusqu'aux plus petits de 9-10 ans. Concentrés et déterminés, les poussins comptent d'ailleurs montrer de quelle voie ils se chauffent. Pour ces deux joueurs, ils confrontent un parcours de 9 trous et cela loin du regard de leurs parents. « Ça fait vraiment chaud au cœur, on est un peu stressé autant que lui, donc on aurait aimé le suivre, mais bon, je pense qu'il vaut mieux ne pas le suivre parce que comme ça, il n'est pas stressé, il peut jouer calmement, sereinement. » A l'issue de la journée, les minimes font de belles performances, notamment celle de Saqli Sofia Dagadir, classée première chez les filles et les garçons. Mais cette édition sera marquée par l'incroyable score de Kamil Bensouda chez les Benjamins de 11-12 ans. Lors du premier tour, alors que le jeune marakshi Ryan Benklilou venait la première place avec plus 3, suivi de Kamil Bensouda du RGM avec plus 7, ce dernier, plus en forme que jamais, termine ce deuxième tour à moins 3, meilleure performance de ce junior tour. « Hier, j'ai joué un score correct, même si j'ai eu des difficultés sur certains coups, et j'ai vu que Ryan a fait plutôt un bon score plus 3, donc je me suis dit, demain, tu vas faire ton maximum pour essayer de le rattraper. » Chez les minimes de 13-14 ans, Hugo Trommeter se distingue avec une carte de score sous le par de moins 1 lors du premier et du deuxième tour. « On a joué dans un golf qui est franchement magnifique, en très bon état, les greens roulaient bien, donc franchement, ça m'a fait plaisir d'être là. » Chez les KDC, Nizar Bourhim qui emporte la première place. Du côté des juniors de 17-18 ans, Nittaleb Hussein arrivait troisième, le premier tour finit par atteindre la première place, ce deuxième tour avec plus 2. L'ensemble des performances des joueurs de chaque région est pris en compte par les coachs nationaux et régionaux afin d'établir un bilan pour choisir les joueurs qui pourront représenter le Maroc lors des compétitions internationales. « Chaque compétition, on est obligé de faire un petit rapport, un bilan. Alors le bilan, il est déjà au niveau du score. Après, les coachs nationaux les suivent au niveau plus comportemental et autres, règles, tout ce qu'il y a avec, stratégie. » « Étiquette. » « Voilà, et ça, c'est un suivi permanent. Donc ça avance, ça avance. » « Voilà, Agadir qui va se trouver avec le scatis boy, toujours marié avec son rire, la petite fille Rime, et moi avec Sahili Outman. Espérons le bien pour eux pendant la compétition. » Cette édition sera marquée également par un effectif de plus en plus croissant des jeunes participantes. Filles et garçons continuera à se retrouver lors du prochain tour, direction le golfe du Port Lixus, à l'Arache, là où continuera également la détection de futurs prodiges du golfe marocain. « Piof ! »